bonjour à tous merci d'être avec nous nous sommes en compagnie de directeur du tournoi de cette compétition les internationaux du maroc girls and boys bonjour bonjour ma bonjour chers internautes et monsieur Jean-Luc Latika bonjour bonjour donc vous êtes le directeur de ce golf de ce club hôte de cette compétition oui j'ai cet honneur j'ai cet honneur effectivement de représenter le golf de samana et de et de travailler au quotidien tous les jours avec toute l'équipe qui vous a accueilli pour ce pour ces internationaux girls and boys justement on va parler un peu de la compétition puisque là on arrive à sa fin ça y est c'est l'espagne qui a gagné et on aimerait avoir un petit bilan avec vous de comment l'organisation comment ça s'est déroulé voilà un petit bilan de tout ça le bilan c'est que effectivement c'est terminé pour tout le monde et nous on est content parce que ça s'est bien passé effectivement et puis nous on mérite en mesure aussi en même temps également je dirais la qualité de par la qualité du parcours le résultat donc c'est une bonne chose on a travaillé depuis nos équipes travaillent depuis maintenant une dizaine de jours à la préparation du terrain équipe de 40 jardiniers avec notre critique peur magide et puis abdelac son adjoint pour préparer ce parcours on a bien évidemment reçu les visites et visite de la fédération pour un cahier des charges précis qu'on s'est en tout cas efforcé de contenter de du mieux que très bien bien possible et c'est pas rien parce que c'est aussi pour nous c'est pour ceux c'est aussi pour nous je dirais une ligne à suivre qui est importante pour une bonne préparation ils ont en tout cas le savoir en termes d'organisation de compétition et nous on a les compétences sur le terrain donc à lier les deux ça donne ça aujourd'hui on est très content en tout cas de d'avoir reçu cette première édition c'est un grand honneur M. Genset donc qui est représenté pour cette interview la fédération waymarken de golf comment s'est passé donc l'organisation de votre côté écoutez moi c'est une occasion pour moi de au nom de la fédération waymarken de golf de remercier monsieur Jean-Luc Latouka son équipe qui a été irréprochable sur l'état ils nous ont donné un parcours parfait sans oublier bien sûr la partie restauration qui ont été à la hauteur je pense que dans l'ensemble nos invités des différentes nations sont épatées par rapport au temps parce que le climat qu'ils ont eu durant ces trois jours ils sont vraiment enchantés et je pense qu'ils vont sûrement revenir dès l'année prochaine avec plus de nations parce que vu ce qu'ils ont vu vu l'organisation qu'on a pu mettre à leur disposition je crois qu'ils sont ravis et ils seront prêts de revenir ils vont en parler parce que c'est ça le but en fait c'est que ça puisse prendre une autre forme dans le futur voilà et juste pour parler un peu plus de la compétition est-ce qu'on peut faire un petit bilancier des scores de cette journée en tout cas de l'ensemble de la compétition bien sûr donc le premier jour donc on a eu le premier jour en quatre balles meilleures balles effectivement on a eu des scores assez bas je dirais qu'ils ont très très bien joué la deuxième journée on avait la formule force homme c'est une formule assez compliquée c'est à dire que les deux joueurs jouent une seule balle en alternant c'est pour cela qu'on a vu que le deuxième jour les scores étaient un peu élevés et le troisième jour aujourd'hui c'était plus individuel et là on a vu aussi que les scores certains étaient bas mais d'autres au dessus mais globalement donc comme tu l'as bien signalé au départ c'est l'espagne qui remporte ses premiers internationaux de boys and girls et donc suivi de l'ecosse et la france qui est troisième le maroc ne démérite pas il a pris quand même la sixième place c'est pas rien c'est une place honorable les deux marocains ont réussi quand même à jouer sous le parc nous avons ce tien qui a joué moins trois et camille bouteille qui a joué moins un c'est le score je dirais plus qu'honorable et on est fiers d'eux voilà en tout cas c'était une bonne surprise parce que les les classements n'était pas dès le début évident tous les jours la première place était disputé dans les différents avec différents pays au début c'était le pays bas ensuite l'écorce exactement à un moment donné les hollandais qui n'étaient pas très loin au moment au début c'était un peu les slovaques enfin il y a eu tout le monde et hier c'est vrai quand on voyait le résultat ils étaient tous à trois points près les uns des autres et c'est là la décisive n'a eu lieu qu'aujourd'hui après avoir sur les six scores on a pris les cinq et c'est là où là le l'espagnol ont réalisé des scores tous pratiquement sur les cinq scores il ya quatre scores sous le parc c'est pas rien et donc c'est ça qui leur a donné la possibilité de remporter ses premiers internationaux girls and boys vous voulez rajouter quelque chose oui indépendamment des scores puisque donc on a mis les gardes il l'a bien bien défini indépendamment d'un score on a vu on a vu du suspens on a eu du suspens pendant trois jours on a vu de la stratégie la stratégie des coachs et des capitaines et on a vu aussi des belles surprises comme un trou en un ou trou numéro 17 est trop difficile avec un faire six qui était un drapeau placé à droite de complètement aveugle a vraiment un trou en un magnifique c'est vraiment un merveilleux et puis également également un eagle au trou numéro 12 qui était extraordinaire parce que c'est les tous les grilles du sermana le sermana est un parcours réputé trop long donc c'est pour moi en tout cas ça a été formidable de voir ces jeunes toucher tous les grilles non régulation c'était fantastique et même les filles j'admire vraiment ce des filles qui étaient sur le tournoi jeunes notamment les marocaines mais qui je les ai vu s'entraîner avant je les ai vu travailler et franchement je les félicite parce que elles étaient vraiment dans un esprit de compétition occasion pour moi aussi de remercier mon équipe parce qu'en fait j'ai toute une équipe derrière moi j'ai quand même qui ont été vraiment à la hauteur je veux remercier nos arbitres de scoreurs qui ont été vraiment à la hauteur parce qu'on pouvait suivre les résultats aussi bien dans le tableau qu'on voit derrière derrière nous et en direct sur les l'autre live et même sur les réseaux sociaux donc on ça c'est fabuleux et je les remercie à cette occasion voilà vraiment c'est grâce à eux c'est toute une équipe qui derrière tout ça pour que ça réussisse justement juste pour rappeler le live est disponible sur le site web live.frmg.ma exactement que tout le monde peut consulter et peut nous suivre tout au long de l'année parce que bon et là on termine ce tournoi mais dès la semaine prochaine nous allons avoir trois grands prix qui vont se suivre notamment le grand prix de rabat qui va être suivi par Mohamedia et on va finir sur El Jadida donc c'est ça va être les trois premières semaines qui vont arriver là bas ce sera les trois grands prix qui vont avoir le jeu donc on a on a du travail à faire et voilà c'est toujours dans le but comme elle fait toujours la fédération de promouvoir le golfe national et de de le vendre à l'étranger merci beaucoup et bravo à vous pour cette organisation c'est nous qui te remercions pour ton travail bravo à toi aussi merci merci ma et puis bonne continuation vraiment merci beaucoup très bonne journée et à tout à l'heure merci au plaisir